Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un didacticiel avec Axpring. On va lancer Axpring en faisant un double clic sur son icône. Puis dans ses fonctionnalités, on va cliquer sur Screencast, puis cliquer sur Nouvelle enregistrement. Avant de lancer mon didacticiel, je vais m'assurer qu'il est bien configuré. Je vérifie ici que mon micro soit bien activé, donc ici c'est le cas. La zone de capture, je vais la personnaliser, donc je vais cliquer sur Choisir une zone. Et cette zone, je vais la délimiter en faisant une sélection sur mon écran. Puis pour terminer, je vais cliquer dans les réglages. Pour vérifier la touche pour arrêter, c'est mon didacticiel. Et aussi pour calibrer le volume de mon microphone, comme ceci. Pour lancer la capture, je vais cliquer sur l'icône en bas à gauche. J'attends le compte à rebours. Pour créer un dossier avec Windows sur votre bureau, vous avez fait un clic droit sur votre souris. Vous cliquez sur l'option Nouveau, Dossier. Et vous inscrivez un nom à votre dossier et vous validez par Entrée. Donc là, je considère que mon didacticiel est terminé et je peux cliquer sur l'icône fin. Une fois que votre didacticiel est terminé, vous avez trois options pour le finaliser. Soit vous le sauvegardez comme une vidéo. Donc dans ce cas-là, Highspring va vous l'exporter en format MP4. Soit vous le téléchargez sur YouTube. Ou alors, vous le téléchargez sur le Highspring Cloud. Avant de finaliser notre didacticiel, nous allons lui apporter quelques petites modifications. Donc ici, je vais cliquer sur Modifier. Vous arrivez alors sur votre bande de montage. Qui se compose ici d'une piste avec toutes les captures. Une deuxième piste avec votre piste son. Et ici, avec la durée totale de votre didacticiel. Je vais décider d'ajuster le volume de l'ensemble de ma piste audio. Je clique pour cela sur l'icône Ajuster le volume. Via cette fenêtre, je vais pouvoir réduire ou augmenter le volume de ma piste audio. Donc ici, je l'augmente et je vois clairement que dans ma piste audio, le spectre audio augmente et diminue en fonction du curseur que je vais placer. Donc là, je vais placer mon curseur à environ 130%. Et après, je clique sur OK. Si j'en ai besoin, je peux ajouter le leçon sur une partie de mon didacticiel. Pour cela, avec ma souris, je sélectionne une partie de mon didacticiel, comme ceci. Puis, je vais dans Ajuster le volume. Et si j'augmente le pourcentage du volume, ça va se répercuter sur ma piste audio. Et ici, je vois mon spectre audio grandir. De la même manière, je peux supprimer une partie de mon didacticiel, que je considère comme raté ou inutile. Pour cela, je sélectionne une partie de mon didacticiel avec ma souris. Et je clique sur Supprimer. Je considère maintenant que mon montage me satisfait. Donc alors, je clique sur Sauvegarder et fermer. De retour sur cette fenêtre, je vais exporter mon didacticiel en vidéo. Pour cela, je vais cliquer sur l'option Sauvegarder comme vidéo. Je vais le renommer. Didacticiel 1. Et je clique sur Enregistrer. Et j'attends la fin de l'exportation. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous invite sur les formateurs du web pour d'autres vidéos et articles sur le Digital Learning. La fin de l'obst horreur. Et vous étiez à vous comprer par rapport au趣 du web Pas en vousαι banonomie à tasked Korean. Les waitants du défendre, Aujourd'hui, on se détrait 1 et 30 m, On se trouve dans l'îcrop, il y empremiaux. Par Fitz publique.